nous sommes le pont entre les états unis le canada et la rdc exo freight transfert de colis en toute sécurité et en toute fiabilité notre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des états unis du canada et nous livrons en un temps record en république démocratique du congo nos adresses aux états unis new montana drive charlotte nc 28 216 au canada 63 77 boulevard monk h4 e3 h8 à kinshasa au numéro 32 avenue kitona quartier régéni commune de l'emba et bientôt à l'est de la rdc avec exo freight il n'y a plus de limite messieurs dames la plus grande d'actualité ce matin reste la 78e assemblée générale des nations unis où le chef de l'état s'est envolé des pouillères dimanche pour new york afin de prendre part à cette assemblée annuelle et bien selon la présidence de la république le chef de l'état prendra parole le mercredi prochain à partir de 15h heure de new york et puis 21h heure de kinshasa ce discours sera retransmis en direct de la télévision nationale apprenons donc des sources présidentielles mesdames et messieurs comme je l'ai dit c'est la plus grande actualité mais ce matin nous parlons des deux sujets et sujets liés aux conflits qui touchent la partie est de la république démocratique du congo parmièrement nous parlons de la monusco état de siège et assez ou sadek qui est la bonne méthode pour en rier l'insécurité qui fragilise l'ensemble du pays deuxièmement guerre dans l'est est ce que les congolais ont-ils eux mêmes la part dans cette dans ce conflit qui perdure les plus de deux décennies c'est vrai le congo a été agressé en permanence et continue de se faire agresser même aujourd'hui par des pays comme le rwanda ou l'ouganda Est-ce que les congolais ont également une part de responsabilité comment l'établir et comment justement mettre fin à cela je reçois mesdames et messieurs deux personnes deux personnes qui vont devoir échanger autour de ces deux sujets liés aux conflits dans l'est du pays je reçois d'entrée des jeux le professeur Edi Eni qui est expert en sciences po et également aux professeurs des universités bienvenue dans grande tribune monsieur le professeur Merci beaucoup messieurs Dan Zeng et je salue par toi mon co-débatteur je un petit sujet qui nous préoccupe un peu et un monsieur là juste nous interpellons l'auditeur général de la république pour la pour le cas de messieurs l'ando mamwenni messieurs l'ando mamwenni qui vous voyez là a été tué par un groupe d'assassins juste à côté vous voyez là il y a le les bourgomestres de la télé et de l'autre côté les secréteurs d'Ina Spell je crois bien ce qui comment 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 dans certains messieurs qui se nomme Zico 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 est pratiquement il est soi-disant de l'union sacrée il continue pratiquement à commettre des forfaits Zico Moukanga après avoir tué ce messieurs donc sa bande et lui le messieurs s'est fait pratiquement entouré par des gardes républicaines un civil mais qui s'est fait juste entouré par des gardes républicaines il a confisqué des terres appartenant au chef coutumier mais on n'est pas là là où juste ça fait un peu mal c'est lorsque sa bande se donne un peu l'élix pratiquement de mettre fin à une vie humaine ils ont amené ces messieurs dans la morgue de Kinkole et il a été présenté sous les noms de Okala Katako Okala Katakoseki c'est l'un des victimes lui a eu la vie sauve parce qu'il n'a pas été tué mais il a eu des coups de machette c'est lui pratiquement le témoin les témoins de cet événement lui aussi a été victime toujours de la bande de messieurs Zico et en présence il y avait les bourgomestres de l'antelé l'affaire a été pratiquement c'est quand même assez grave vous dites qu'il a été tué en présence des autorités oui il a été tué c'est très fort ça comme accusation donc ils sont allés à l'auditorial supérieur de Matete j'ai essayé de vérifier bien vos informations j'ai dit parce que c'est assez grave quand vous dites qu'il s'est dans la présence c'est pour ça que messieurs Mbonga l'auditaire supérieur de Matete a été même a été donné de ses fonctions c'est à cause de ça même son colonel riban lui aurait pratiquement aurait dit à la justice que le messieurs Mbonga aurait touché je crois bien 15 000 dollars pour libérer moi je pense que la voie idéale ça serait de saisir la justice c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui où la famille va se présenter devant l'auditaire général de la république nous interpellons l'auditaire pourquoi ? parce qu'on connait comment le Congo fonctionne c'est une pauvre dame qui a oui la veuve qui a aujourd'hui oui Orpela puis le messier est fortuné parce que lorsqu'il distribue des 15 000 dollars 5 000 dollars aux policiers à la justice donc on sait tous qu'il peut facilement s'y échapper voilà pourquoi nous interpellons le procureur l'auditaire général de la république pour qu'il puisse pratiquement s'imprégner de la question et que la justice soit faite ce qu'est la dame aujourd'hui je vous informe la maman du messieurs M. Landou Mamouine vient pratiquement dérendre l'âme tout ça parce qu'il est tourmenté par la mort de son fils les corps traîne à la morgue de les a faits plus de deux mois vous imaginez un peu et la maman est partie la maman est morte son corps est à la morgue de 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 qu'il toi dit donc vous comprenez que la situation est vraiment alarmante voilà pourquoi nous disons c'est dans la dans le même pratiquement de la justice mais comme la maman était ils n'ont pas ils gagnent des causes parce que le messieurs a déboursé plus de 15 000 $ maintenant nous sommes à l'auditorat général de la république rien n'empêcherait que ce messieurs puisse encore débloquer des moyens pour qu'il puisse se soustraire de la justice voilà pourquoi nous interpellons la sagesse la sagesse soit bien de l'auditaire général de la république pour que l'état de droit soit réellement effectif que cet état de droit ne soit pas une façade mais que cela soit réellement en vécu dont le chef de congolais alors monsieur Thierry Moukelekele vous êtes expert en conflit vous allez ajouter toute votre spécialité bienvenue également dans l'entrevue merci bien communicateur social analyste politique journaliste d'investigation je traite justement les questions de conflit tout genre c'est à dire conflit de terre conflit des successions et conflit des groupes armés conflit des groupes des revendications donc on essaie un peu de détailler sur toutes ces panoplies d'aspects de conflit et je traite la gouvernance sécuritaire voilà un peu les matières sur lesquelles j'ai toujours travaillé depuis un certain bon nombre d'années à l'entrée des jeux moi c'est juste la situation qui prévaut à l'est nous allons y entrer en principe aujourd'hui devait très très inhumé nos frères tués le 30 août nous n'avons pas encore les réactions de goma je crois après l'émission nous allons suivre si cet événement malheureux s'est déroulé et dans quelles conditions nous demandons à nos frères de l'est principalement les oise d'alendo et même ceux de l'église victimes d'aller dans l'apaisement parce que quand quelqu'un est déjà mort il lui faut des enterrements dignes mais dans des conflits nous ne pensons pas que ces gens là seront bien honorés du côté gouvernement aussi c'est de mettre aussi des lots dans son vin d'éviter d'apporter trop d'accusations pendant qu'il y a un procès donc qu'on diminue un peu la mauvaise communication sur nos frères patriotes communement appelés qui communiquent mal des parts et d'autres parce qu'il y a des accusations et le gouvernement devait être au milieu du village on a vu publier encore certaines armes disant qu'on a trouvé ça dans l'église une dizaine d'armes on ne sait pas qu'elle en attribue voilà alors tout ça nous voulons d'abord que la tension baisse qu'on arrête ce genre de communication qu'on arrête ce genre de fausses alertes et fausses justifications qu'on laisse la justice avancer de deux c'est un ami qui nous a quittés un ami de fortune Eliab qui était conservateur à Goma des titres immobiliers et des titres des affaires foncières aussi on a été avec lui en prison moi je suis sorti le 9 juin eux ils ont été acquittés il n'y a pas deux semaines mais malheureusement malheureusement il est mort hier à Kampala où il cherchait à aller se faire soigner justement c'est pour juste réclamer auprès du chef de l'état il a les mauvaises conditions incarcérales en Dolo si nous qui avons un peu de moyens comme lui Eliab il arrive à mourir et moi je continue à en souffrir à payer des médecins pour faire le suivi et nos frères qui n'ont pas de moyens qui sont en Dolo nous sommes en plein centre-ville à quelques encablures de toutes les institutions de la république mais ce qui se passe en Dolo est inadmissible il faudrait que le président intervienne qu'il quitte le protocole qu'il arrive sur place certes nous ne disons pas que tous ceux-là qui sont en Dolo sont blanches comme neige il y a des gens d'abord qui sont là innocentement parce qu'il s'est retrouvé au mauvais endroit au mauvais moment et il y a beaucoup de gens qu'on a déportés des provinces vers Kinshasa parce qu'en province il y a les auditorats supérieurs ou les auditorats des garnisons mais beaucoup ne sont pas passés par ces auditorats pour qu'en allant vers l'échelonnement qu'on atteigne Kinshasa parce qu'à Kinshasa c'est l'auditorat général mais des gens à l'intérieur vous les déportez vers Kinshasa pour les amener à la garnison pendant que dans toutes les provinces les garnisons existent dans toutes les provinces les auditorats supérieurs existent donc cette cacophonie, ce cafouillage fait que des gens qui viennent de l'intérieur ils font une année, deux ans, trois ans, cinq ans, dix ans sans être entendus et par manque de moyens ces gens-là sont en train de passer des moments terribles pour le petit exemple dans la cellule où moi j'ai j'ai habité pendant les deux ans et cinq mois ça ne fait pas quatorze mètres sur sept et nous atteignons deux fois cent cinquante alors que ce sont des lits mais je vous dis, ce sont des lits pratiquement vingt lits à double c'est-à-dire 40 lits au maximum on tolérerait 80 personnes mais au mieux 40 personnes pour l'aération mais on atteint plus de 150 et il y a d'autres cellules où on atteignait même 300 à 350 où les gens passaient nuit sous les lits des autres qu'au détenu donc ces choses-là sont révoltantes et surtout avec la mort des liables je ne crois pas que nous allons laisser cette situation d'endolo telle que ça se présente aujourd'hui le ministre des droits humains était passé il était entré dans notre chambre et je lui avais montré là où je passais nuit parce que j'ai fait huit mois en train de passer nuit à même les sols comme on ne pouvait pas parce que je suis un tout petit peu quelqu'un qui avait un peu de moyen acheter la place de quelqu'un d'autre j'ai patienté pendant huit mois le temps que la prison était en train de se dégraisser par rapport aux sorties pour avoir une place mais j'ai laissé des officiers qui passent nuit à même les sols j'ai laissé des grands responsables et il y a même un témoignage d'un colonel de la police qui est entré et la nuit vers 2h du matin quand on lisait les ordonnances des nominations à la RTNC il a été élevé au rang de général il passait nuit à même les sols c'est le lendemain qu'on va lui trouver un modèle de lit et on lui a donné un lit à 2 parce que généralement c'est à 3 ou à 4 qu'on peut passer nuit dans un lit donc je chute en disant que le président doit être regardant comme le ministre des droits humains était passé et que 2 ans après le ministre n'est jamais repassé ça dit que la situation perdure et ça devient beaucoup plus compliqué parce que j'ai vu des gens mourir on a sifflé la nuit pour les ramener à l'hôpital et demain on nous dit que cette personne n'est plus pendant mon incarcération plus de 18 personnes sont mortes d'autres des simples prévenus parce que beaucoup sont prévenus et beaucoup sont en détention dont des détentions ne sont jamais régularisées il y a ceux-là qui sont venus de qui doivent rejoindre l'Ubumbashi pour aller comparer mais ils ont 2 ans à Kinshasa Andolo on ne sait pas c'est le manque de moyens d'avion ou quoi donc il y a des gens qui sont Andolo qui n'ont pas une identité Andolo je ferme la parenthèse donc qu'on insiste un peu sur les questionnements tel que l'a dit le professeur sur les conditions et lui-même le chef de l'Etat s'était plaint sur l'histoire de la justice il faudrait qu'il se réveille sur cette histoire de la justice avec la mort d'Eliab en tout cas les associations de droits humains les... comment on appelle nos amis de la Lucha, des Filimbi nous allons entrer en contact avec eux pour leur montrer qui était Eliab et comment est-ce que 6 jours après qu'il soit acquitté, libéré et il arrive à toucher la mort par je ne sais pas si c'est un arrêt cardiaque quelque chose d'anormal à cause des mauvaises conditions dans cette crise l'incarcération voilà, les conditions d'incarcération en RDC restent vraiment un sujet qui comme l'a dit M. Moukiel et Kélé devrait vraiment faire l'objet de beaucoup d'attention oui c'est très très... c'est des êtres humains qui ont besoin et qui ont droit à la vie qui ont droit à des conditions acceptables et donc merci beaucoup pour cette... cette interpellation nous espérons que les autorités vont vous entendre et les conditions seront améliorées tant soit peu nous avons une pensée pieuse à tous tous nos compatriotes qui sont encore incarcérés dans toutes les maisons de détention RDC nous nous oublions pas en tout cas nous plaidons pour que vos conditions s'améliorent et s'amélioreront certainement alors on vient de recevoir également une information de M. Douglas Chibambé les cadres au parti de M. Elézère Tambo il dit M. Prince Koya secrétaire exécutif de la vision FATCHI vient d'être enlevé il a été enlevé hier à 19h au quartier Bel Air à Lubumbashi il a quitté une réunion tout à coup une Jeep non identifiée est venue devant lui avec 4 personnes l'ont arrêté et sont partis avec lui dans une destination inconnue il continue de demander qu'il soit libéré c'est donc le jeune frère de M. Douglas Chibambé il est cadre à l'union sacrée de la nation parti de M. Elézère Tambo voilà mesdames et messieurs ce qu'on pouvait dire d'entrée déjà de cette émission sujet, premier sujet on va donc partir Monusco, état de siège, EAC ou SADEC quelle est la bonne méthode pour mettre fin à cette situation d'insécurité qui perdure on l'a dit d'entrée des jeux depuis deux décennies alors monsieur le professeur quel est votre point de vue par rapport à ça ? bon d'abord juste vous savez je vais revenir sur les fausses communications du gouvernement par rapport à ce qui se passe à l'est du pays vous savez c'est mal réel nous sommes dans une démocratie on sait des façades dans une démocratie bon à problème le gouvernement et après avoir tiré sur sa population je suis clair dans ce que j'ai dit je ne mange pas mes mots s'il vous plaît nous définissons d'abord l'action du gouvernement comme étant les actes et les non-actes du gouvernement l'armée fait partie du gouvernement l'armée fait partie du gouvernement lorsque l'armée pose des actes c'est au nom du gouvernement il faut il faut établir les responsabilités c'est que les congolais ignore l'armée l'armée c'est une branche du gouvernement qui dépend du ministère de de la défense lorsque la haute hiérarchie de l'armée pose des actes sur lorsque le militaire tire sur la population à qui interpeller n'est-ce pas les gouvernements les militaires qui ont tiré sont arrêtés on ne va pas dissocier l'action des militaires à celle du gouvernement soyons clair quand un militaire tire c'est tout un gouvernement qui tire bien évidemment bien évidemment je vous parle comme technicien vous ne mettez pas à côté la question des bavures s'il vous plaît d'un élément qui tire sans pour autant être vous parlez d'un élément vous parlez des éléments qui tirent sur des citoyens congolais nous avons perdu plus de 100 citoyens congolais il ne faut pas se voiler la face il ne faut pas se voiler la face 150 il ne faut pas se voiler la face soyez vrai dans ce que vous dites professeur bon je crois bien nous avons nous avons tous suivi on a suivi les rapports du gouvernement et les différents rapports des ONG de la société civile il faut toujours faire quel rapport donne 150 morts plus de 100 la société civile parle de plus de 100 le gouvernement parle de 50 quelques c'est déjà une confusion et lorsque le gouvernement en Afrique parle de 50 quelques il faut il faut tenter un peu de multiplier par des pour avoir peut-être le vrai rapport et au delà de cela on peut parler même des démons ce sont des congolais qui ont perdu la vie après avoir payé les impôts payé les taxes au gouvernement le gouvernement achète des armes prend ces armes là et il le va tuerellement sur la population c'est anormal et nous devons établir les responsabilités lorsque le gouvernement se met un peu dans ce jet là des fausses communications c'est pour c'est pour quoi? c'est parce qu'on veut pas que la 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 vérité est créé Juste le professeur d'universitidée sejaí précis dans ce que vous dites j' whatnot précis dans ce que je dis. J'ai dit chez nous, l'action gouvernementale est constituée des actes et non actes du gouvernement. Chez moi, lorsque vous parlez du gouvernement, quand je vois un militaire marcher là, j'ai dit, c'est un agent, un agent de l'État. Les actes qu'il pose, il y a la responsabilité de l'agent et aussi c'est le gouvernement. À quel niveau situez-vous la responsabilité de l'agent ? Ok. Lorsque les agents reçoivent des ordres émanant de la hiérarchie et tuent, j'ai dit, il faut établir maintenant les responsabilités parce que c'était une garde spéciale qui dépend du président de la République et du ministre de Défense. Il faut établir maintenant les responsabilités. Individuelles maintenant. La responsabilité est duelle. Ok. Il y a des responsabilités individuelles à établir et des responsabilités collectives. Comment, quand est-ce qu'on peut établir une responsabilité ? Même les, juste collectivement, je vois le gouvernement. Maintenant, il faut juste parler des responsabilités quand il y a des individuels. Quand est-ce qu'on peut établir une responsabilité ? Je dirais ceci. Quand est-ce qu'on peut établir une responsabilité collective comme individuelle ? Quand est-ce qu'on peut le faire ? Lorsqu'il y a un acte posé, contre... L'acte est posé, oui, bien sûr. L'acte est posé. À quel moment on peut dire que c'est collectif ou que c'est individuel ? On fera ceci. Il faut chercher à savoir d'où pratiquement l'entrée. Quelle est l'instance qui peut se charger de définir les causes ou les origines de cet acte-là ? Bon, pour ces cas précis, on parle de notre justice. Mais moi, je pense que il nous faut pratiquement des enquêtes sérieuses. Et ces enquêtes-là, moi, tellement que je ne fais pas foi. Mais foi à notre justice. Vous concluez ? Je préfère, je préfère qu'il y ait des enquêtes indépendantes, sérieuses, qui vont pratiquement établir des responsabilités. Et ces responsabilités, parce que nous parlons là d'une garde spéciale, cette garde de fondée du président de la République comme institution... Vous concluez ? Est-ce que les enquêtes ont déjà eu lieu ? Est-ce qu'elles sont terminées ? Je suis Congolais. Pour conclure... Je connais mon pays. S'il vous plaît, professeur. Pour conclure d'un acte qui a été commis par... Je ne conclue pas. Mais pourquoi vous dites que c'est le gouvernement ? Mais le gouvernement, le gouvernement est constitué d'un ensemble juste de personnes, d'animateurs, d'acteurs. C'est une conclusion ou pas une conclusion ? Je ne conclue pas. Mais vous établissez la responsabilité quand vous dites que c'est le gouvernement. C'est déjà une responsabilité que vous établissez. Mais bien évidemment. C'est le gouvernement parce que ces agents-là, ces agents-là, ces agents, ces agents que vous appelez militaires, dépendent d'un ministère. et ces ministères-là est dans le gouvernement. Je suis parlementaire. S'il faut interpeller, je vais interpeller qui ? N'est-ce pas le gouvernement ? N'est-ce pas ? Si nous voulons juste établir les responsabilités sur le plan politique, on va interpeller qui ? On va interpeller le gouvernement. Pourquoi le gouvernement ? C'est parce que ce sont ces agents qui ont tiré sur la population. D'accord. Merci. Ce sont ces agents qui ont tiré sur la population. D'accord. Et c'est inacceptable ce qui se vit au Congo. On voit nos frères mourir non pas juste de balles vénées de nos ennemis, mais de nos propres balles. Ce n'est pas normal. Je ne vais pas... Ce n'est pas normal. pour dégager les responsabilités et dire qui réellement a été derrière cette tuerie. Qui a tuéré ? Qui a donné l'ordre des tueries ? Mais déjà, d'entrée des jeux, quand les enquêtes sont en cours et que vous concluez que c'est le gouvernement, je pense que vous faites déjà le travail que doit faire la justice. Vous ne trouvez pas... Ah oui, je peux aider la justice à comprendre parce que je suis... Vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas de la justice. Vous êtes un professeur de sciences... Mais je peux aider la justice à comprendre que lorsqu'il y a des pareils actes, il y a le gouvernement qu'il faut directement, politiquement, il y a le gouvernement. Au-delà, juste au-delà des responsabilités de ce coin civil ou pénal, il y a un gouvernement qui l'on doit impliquer. Mais soyez objectifs. Je suis congolais, chère dame, je suis congolais. Je comprends, professeur. Ce sont mes frères qui ont rendu... qui ont perdu leur vie. Ce sont des milliers et des milliers de familles qui vont pratiquement en souffrir. Merci. Merci beaucoup, professeur Edny Eni. Mais ma question, la question que j'ai posée, celle de la Monusco état de siège ou SADEC, quelle est la bonne méthode pour mettre fin à cette insécurité ? C'est vrai, vous avez pris la parole. Monusco... Alors, je vous donne une minute. Une minute pour... Une minute trente peut-être pour... Monusco, état de... Monusco, d'abord, une structure d'externalisation. Ça, SADEC, pareil. Vous dites état de siège, je ne sais pas. Vous voulez juste quoi ? La bonne méthode... Quelle est la bonne méthode ? La bonne méthode, c'est de renforcer les capacités de notre armée. Toutes ces méthodes s'y ont échoué. C'est doter pratiquement d'une armée responsable républicaine à même de faire face aux assauts extérieurs. Nous sommes un état qui s'estvé indépendant. Il faut toujours compter sur les autres. Je crois bien que le SADEC ne viendra pas des autres. Le SADEC ne viendra pas des autres. Lorsqu'on a un état qui s'estvé moderne, un état moderne se défend. Il faut juste développer ses capacités dissuasives, ses capacités d'autodéfense. Donc, en achetant des armes, en formant, en augmentant la quantité budgétaire de manière effective de l'armée, il faut payer le militaire. Je me souviens encore de certains militaires, Mama Dundala et autres, qui ont réalisé des progrès à l'est du pays. Moi, je crois encore à notre armée. Je crois à notre armée. La Monusco est là. Plus de deux décennies. La plus grande mission onisienne de paix au monde, en termes budgétaires, en termes même de effectifs. Mais, rien ne semble marcher. C'est parce que la Monusco, la SADEC viennent pratiquement accompagner le gouvernement congolais, accompagner l'armée congolaise. C'est là où je suis. Voilà pourquoi j'ai parlé du gouvernement. Viens juste à coup, viennent accompagner l'armée congolaise. Si nous voulons réellement rétablir la paix à l'est du pays, nous devons juste nous doter d'une armée, d'une armée moderne, d'une armée pratiquement à même de faire face aux assauts juste quoi, extérieurs. De faire face juste à nos ennemis. Vous savez, là, juste, vous me ramenez chez le... nous sommes juste... nous sommes un État qui a énormément de ressources. Énormément de ressources. Et nous disons, lorsqu'on a des ressources, on doit juste développer aussi des capacités d'autoprotection, d'autoprotection pour éviter que les autres viennent mettre la main sur vos minéraux. un État se développe au détournement de l'autre. Ça, c'est un vieux principe. Les États-Unis, depuis la nuit des temps, les Romains ont quitté pratiquement la Rome pour aller conquérir d'autres espaces. L'Égypte, pareillement. L'Occident, quittait l'Occident pour aller juste conquérir d'autres espaces. Donc, si nous voulons rester sans 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 défaces, on sera maté par les autres. Voilà pourquoi je dis la solution c'est d'avoir une bonne armée. Une bonne armée nécessiterait pratiquement que nous puissions affecter effectivement des moyens que nous puissions mettre nos militaires. Mon ami a parlé des conditions carcérales qui sont en de l'eau. N'est-ce pas des militaires ? Ces militaires-là, peut-être mal jugés, certains ne sont même pas jugés, même s'ils sont jugés, demain, ils vont partager leur peine dans des conditions carcérales difficiles. Ils vont mourir. Une mère comme des cochons mais là, qui vont nous défendre. Merci beaucoup professeur Eddy Yenny. Merci beaucoup pour cette belle entrée en la matière. C'est important d'échanger un peu pour que la lumière jaillisse. Les échanges de paroles et la lumière jaillisse. Ce n'est pas pour vous attaquer mais c'est pour que vous puissiez la lumière justement jaillir. Merci beaucoup professeur pour cette belle entrée en la matière. Monsieur Thierry Moukelekele, avant de vous donner la parole, permettez que je puisse lire quelques éléments ici. Elle présente un RDC depuis 1999, la MONUC, mission de l'ONU au Congo qui est devenue MONUSCO en 2010, mission de l'ONU pour la stabilisation et RDC. Il compte actuellement 14 000 soldats de paix. MONUSCO avait adopté un budget de 1,17 milliard pour 2023-2024. A ces jours, il faut savoir que le plan de retrait de la MONUSCO endossé par le Conseil de sécurité des Nations Unies prévoit le départ de la mission de l'ONU-RDC à l'horizon 2024 d'après le chronogramme de Luanda défini en novembre dernier le commandant offensif en cas de non-respect du chronogramme de Luanda. Kinshasa accuse constamment les forces notamment de l'EAC de ne pas respecter son mandat offensif. Le président Tisekedi lui-même a critiqué l'action de la force régionale déployée dans l'est de la RDC. Président, la SADEC a également approuvé les déploiements des troupes dans l'est de la RDC au cours du 43e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement tenus à Luanda, en Angola. Les troupes de la SADEC expriment leur soutien à la coordination et à l'harmonisation des initiatives de paix dans l'est de la RDC avec ceux de l'EAC, de la CEAC, de la CIRGL, de l'ONU et de l'Union africaine. Eh bien, voilà, le décor planté. Monsieur Thierry, quel est votre avis à ce propos ? Quelle est la bonne méthode, selon vous ? Bien, merci pour la parole. Je voulais d'abord qu'on puisse faire un petit exercice pour essayer de comprendre sur les questions des manifestations. Là, nous sommes dans le protocole d'État. en principe, quand on est dans une entité administrée, il y a la police sectorielle. Il y a la police soit dans le secteur, soit dans le territoire, soit dans la commune, soit dans la ville, ainsi de suite. Ce qui devait normalement se faire, quoique on est en état de siège, le gouverneur militaire devait instruire le vice-gouverneur qui est policier. et le vice-gouverneur devait instruire le maire de la ville policier et le maire de la ville devait instruire le bourgoumestre de la commune dans laquelle il y avait tentative à manifester. Parce que la manifestation était déjà signalée par écrit. Et la Monusco avait sa copie. La Monusco a adressé une lettre au gouverneur demandant au gouverneur de veiller sur cette manifestation qui risquerait de déborder. Et selon une autre correspondance, le gouverneur militaire aurait répondu à la Monusco que la province prenait toutes les dispositions. Dans ces dispositions-là... C'est le gouverneur qui a répondu à la Monusco que la province prenait toutes les dispositions. Dans ces dispositions-là, le gouverneur devait faire suivre ce document ou devait instruire dans une réunion de sécurité le vice-gouverneur lui demandant de mettre en action la police. Et cette police communale, c'est une police qui n'agit qu'avec des bâtons ou des boyaux. S'il vous plaît, une précision. En plein état de siège, quelle est l'unité censée encadrer ou comment dire, protéger ou accompagner une manifestation ? Est-ce l'armée ou la police ? En plein état de siège ? L'état de siège ne déroge pas à la Constitution. Que voulez-vous dire ? C'est-à-dire que l'administration reste l'administration. Dans tout état de cause, l'intervention, c'est la police. Que ça soit dans l'état de siège. Parce que les droits et libertés des personnes ne doivent pas être violés, même pendant l'état de siège. Et le gouvernement doit veiller sur ça. Très bien. Vous venez de faire une liste de la chaîne de commandement. Oui. Par exemple, du gouverneur jusqu'au bourgoumès des communes qui est dans l'état de siège, qui est un de la police. Donc, qui est soumis à la réglementation de l'état de siège. Alors, un gouverneur dans un état de siège dirige toute la province et donc des ordres même aux policiers. Tout à fait. C'est acceptable. Tout à fait, parce qu'il a l'administration, mais cette fois-là, c'est une administration jugée par un militaire, mais cette administration demeure. Il y a des maires des villes, il y a des bourgoumès de communes qui ont mission d'exercer tel que les bourgoumès aux civils le faisaient, mais cette fois-là dans de strict respect et dans des contraintes. parce que l'état de siège, c'est un état contraignant, mais pas un état oppressif. À quel moment l'armée peut-elle intervenir en plein état de siège ? Voilà. L'armée intervient à la quatrième, presque l'avant-dernière ceinture, avant que la garde républicaine ne puisse fermer la dernière ceinture. Attendez, vous parlez c'est en dernier lieu ou avant-dernier lieu que l'armée intervient ? Que l'armée. Laissez-moi progresser. Allez-y. La police communale intervient parce qu'elle a en elle ce qu'on appelle les S2. Communement appelés ici à Kinshasa bureaux 2 qui arrêtent les motos, les taxis. Ce n'est pas leur rôle. Les S2 et les bureaux 2 ce sont les éléments de la police en tenue civile qui vivent au quotidien avec la population et qui font un rapport en temps réel sur chaque rue sur chaque avenue le bourgoumestre le chef des quartiers doit être tenu au courant de ce qui se passe sur la rue. C'est comme ça que le bourgoumestre peut avoir des éléments à donner à l'autorité supérieure c'est-à-dire le maire de la ville. En ce qui concerne la manifestation de l'église dite je viens de Guazalendo non c'est pas Guazalendo on en reviendra le service n'a pas bien travaillé l'église n'est pas constituée des Guazalendo c'est une église qui existe depuis longtemps de ce pasteur d'ici moi et les Guazalendo qui sont à côté les Guazalendo pour ouvrir la parenthèse et la fermer c'est tout citoyen patriote qui veut aller dans le sens où il faut protéger les terres les sous-sols les personnes et leurs biens c'est ça le Guazalendo ça dit que les membres de l'église peuvent adhérer à ce mouvement Guazalendo parce que peuvent ou n'est pas dans l'église on devient patriote pour une cause mais l'église voulait faire une marche pour demander le départ de la Monusco et les Guazalendo ont pensé que c'était nécessaire d'accompagner l'église il faudrait qu'on fasse la différenciation et qu'on dissocie parce que dans la confusion communicationnelle on veut faire des Guazalendo un mouvement négatif ou ce qu'on appelle des forces négatives non un Guazalendo un Guazalendo ne peut pas être dans une force négative c'est un patriote un Guazalendo un patriote Guazalendo les patriotes donc on ne peut pas voir un citoyen qui a le polo de Lumumba qui a le polo de Mzee Kabila qui a le polo d'Etienne Chisekedi qui a le polo de Kipavita et vous dites que c'est un criminel ça n'existe pas les Guazalendo criminels non alors je ferme la parenthèse quand le le policier Bourgoumès pense que demain une fois que l'église entre dans la rue elle ne saura pas contenir c'est à dire la commune ne saura pas contenir cette manifestation le S2 fait rapport à sa hiérarchie et sa hiérarchie fait rapport au Bourgoumès le Bourgoumès fait monter ce rapport au maire de la ville que la manifestation qu'il y aura demain avec ma police au niveau de la commune je ne saurais pas maintenant le maire de la ville déploie la police ville l'escadron mobile ou les Gémy et les autres groupes d'intervention on va accompagner le commandant police communal et c'est le commandant police communal qui est remplacé par le commandant police ville mais qui n'entre pas dans le premier périmètre il laisse le premier policier à faire avancer les manifestants mais il se pose un problème le gouverneur a refusé qu'il y ait manifestation mais ces gens sont en train de sortir la question à savoir quelles sont leurs intentions c'est le S2 commune qui doit dire qu'ils sont mal intentionnés c'est que nous avons constaté nous pensons qu'ils sont armés est-ce que vous avez vu les armes non nous pensons parce que nous avons entendu parmi les gens dire que nous allons riposer s'ils nous tirent nous allons tirer avez-vous vu les armes non maintenant au niveau de la ville on déploie et on communique avec l'armée pour dire que selon le S2 sur place il nous dit qu'il risque d'y avoir résistance résistance à quel degré le commandement région militaire pas gouverneur région militaire déploie les éléments du T2 région le bureau 2 et ces éléments doivent aller sur terrain avec l'ANR confirmer c'est que le S2 aurait dit qu'il risque d'y avoir résistance semble-t-il qu'ils ont des armes on n'a pas de précision le S2 et le bureau 2 vont infiltrer le mouvement pénétrer dans le mouvement et identifier s'il y a armes quel type d'armes est-ce que ces armes peuvent causer un sérieux problème et quand au niveau de la ville on confirme que non il y a un danger et la région militaire confirme le gouverneur a toutes les raisons de faire déployer la police militaire et faire intervenir les éléments de la région militaire jusque là la JIR n'intervient pas la JIR intervient quand les institutions de la république sont menacées parce que ceux qui sont sur place représentent le gouvernement central c'est-à-dire la région militaire dit que non je suis débordé à la lure où vont les choses ces gens risquent d'avaler ma brigade la région militaire parle avec le commandant zone défense qui a plusieurs militaires parce qu'il a Ituri il a tous ces gens-là donc je vais chuter c'est pour essayer de faire comprendre un peu les gens responsabilité des uns et des autres donc jusque là le gouverneur devait convaincre Kinshasa que j'ai la situation en main Nazo Landelango avant que la garde républicaine n'intervienne il fallait que le gouverneur convainque Kinshasa que oui je suis débordé je suis menacé les institutions risquent de tomber et les commandos de la zone de défense n'arrivent pas à neutraliser ces événements c'est comme ça que pour maintenir les institutions et maintenir l'autorité qui gère ces institutions la garde républicaine intervient ça dit que ce n'est pas d'emblée comme ça que nous voyons même quand vous avez vu les autorités se déplacer vous ne savez pas la ceinture la plus proche des autorités et la deuxième ceinture et la troisième ceinture ça dit que le périmètre de sécurité n'est pas respecté c'est ça le protocole d'état le protocole sécuritaire qui impose aux autorités de faire le suivi à l'auditorat militaire suivez on posait la question au maire de la ville pour finir oui je chute monsieur le maire de la ville vous étiez sur place le maire de la ville dit que moi j'ai tourné les dos j'ai entendu le commandant J.R. donner l'ordre moubapique mais c'est vous le maire de la ville le commandant J.R. ne peut pas donner l'ordre pendant que vous le patron de la ville vous êtes là c'est ça un peu l'histoire des responsabilités et le juge président insiste auprès du maire de la ville quand vous suivez le procès le maire de la ville commence à ignorer sa présence il dit que oui j'étais là mais j'avais donné le dos pour dire quoi je ne suis pas responsable d'avoir intimé l'ordre non la responsabilité du maire de la ville la J.R. ne pouvait pas d'emblée d'elle-même dépasser son périmètre de sécurité sans que le commandant région n'ait donné son avis au gouverneur et que le gouverneur dise dans ces cas il faut laisser l'unité spécialisée en pareille circonstance aussi je termine par là ni la police ni l'armée n'a fait des balles de sommation même si les jeunes gens là étaient armés et que tout le monde voit qu'ils ont les armes l'armée régulière qui a la force de la république devait sommer ces gens là et tout le monde devait comprendre que c'est quand on parle de la force disproportionnée c'est quand intervient maintenant les ONG internationales peut-être dans l'idée où le professeur voulait aller pour condamner le gouvernement et tout et tout c'est par rapport à la force qui a été utilisée là-bas le protocole sécuritaire n'a pas été respecté ça dit que les responsabilités doivent être partagées par rapport à ça la responsabilité doit être partagée par rapport à ça mais ici on ne peut pas déjà conclure il faut qu'on attend on ne conclut pas le procès que le procès se termine pour que nous puissions savoir exactement prof pour ne pas découper la parole Dan l'usure de la monusco est tributaire de ce genre de comportement de la population la monusco est dans une usure la monusco comment est-ce qu'on dit vous voyez l'habit qui perd toute sa couleur mais on l'entretient encore assez bien tout le monde remarquera que cet habit est encore bien mais c'est un habit usé alors du fait que la monusco est dans l'usure et que la monusco perd la communique elle se retrouve elle nous amène dans ce genre de revendication qui nous amène à des résistances et ces résistances nous ont amené à cette forfaiture l'état des sièges ou l'EAC d'abord l'EAC c'est question d'intérêt d'accord je vais repasser la parole tantôt pour que vous puissiez continuer professeur la question de l'EAC la question de la monusco on va finir par la question de la responsabilité des congolais même vous parliez de l'armée l'armée c'est le seul moyen qui peut sortir donc si je comprends bien notre pays de l'impasse vous mettez en cause vous remettez en cause toutes les propositions qui ont été mises en place depuis plus de 20 ans monusco SADEC tout ça vous remettez en cause pour vous l'unique solution c'est comment dire notre armée nationale en fait ce sont des solutions que je dirais conjoncturelles mais moi je pense pratiquement aux solutions structurelles parce que la paix c'est en fait assurer la paix c'est une mission mission permanente une mission de l'état l'état est censé pratiquement nous protéger contre les associations extérieures et en interne voilà pourquoi on doit avoir une armée aujourd'hui nous faisons pratiquement appel à toutes ces instances c'est parce que notre armée s'est fait un peu déficitaire n'a pas pu nous protéger la solution serait pratiquement de réhabiliter de réhabiliter l'armée lorsque je dis les gouvernements les gouvernements qui sont censés nous protéger il faut aussi il faut juste établir j'ai aimé comment juste mon frère a pu démontrer la chaîne la chaîne de commandement la chaîne de commandement lorsque la garde républicaine intervient la garde républicaine est censée aussi communiquer avec son hiérarchie pour avoir un peu d'instruction c'est là où je me suis dit il y a un problème il y a un problème il ne faut pas juste suivre je vois un peu un arbre qui cache la forêt qui cache la forêt on est en Afrique c'est parce que la monisco est touchée pour nous pourquoi je dis monisco c'est aussi une institution la monisco représente représente moi je dirais la monisco représente l'occident la monisco c'est une force extérieure la monisco c'est juste c'est une force qui n'est là que pour l'exploitation pour faciliter certains je dirais le pillage le pillage l'exploitation c'est illicite de nos minéraux pendant plus de décennies la monisco est là quand le gouvernement congolais apprend que la monisco est menacée pour les gouvernements congolais la monisco constitue aussi un enjeu majeur un gage même de sa stabilité toucher à la monisco c'est toucher aux intérêts du gouvernement toucher à la monisco c'est toucher un peu au pouvoir de Kinshasa ce qui est les pouvoirs de Kinshasa comme un bon courtier comme un bon courtier c'est que la monisco mais garantie un peu ma survie est garantie par la monisco ma survie est garantie par la monisco voilà pourquoi les courtiers ne peuvent pas ne peuvent pas accepter que son le représentant de son maître soit touché c'est un peu ça juste parce que nous sommes un peu dans là juste je suis un peu dans quand vous parlez de l'armée il faut refaire l'armée vous le situez à quel niveau au niveau de l'effectif de la formation ou de l'équipement à quel niveau soutiez-vous l'armée l'armée est quantitative et qualitative aujourd'hui la guerre la dissuasion dépend aussi de la qualité des armes que vous possédez la force d'une armée c'est aussi la qualité de son matériel mais également son personnel le nombre aussi joue dans une guerre on a besoin aussi je vous dis peu importe ce que fera le Rwanda avec 30 000 35 000 hommes face à une armée de 180 000 hommes il est difficile de remporter la guerre même si il est difficile même si vous avez un armement sophistiqué moderne cela change un peu le rapport la donne mais le nombre joue aussi voilà pourquoi chez nous comme un grand pays vous savez les mercantilistes disent il faut toujours se doter d'une très bonne armée lorsqu'on a des ressources stratégiques comme les congos tes voisins ne te laisseront jamais juste vivre en paix tant qu'ils savent qu'il y a un papa qui dit mais mon voisin mes enfants souffrent merde de faim pendant que mon voisin a tout et ce voisin là est faible qu'est-ce qu'il fera tu vas travailler chez les voisins le pied télépendamment la situation du Congo le Congo a tout mais le Congo est faible le Congo n'a pas une armée à la taille à la taille pratiquement je dirais de ses ressources mais non que feront les voisins les voisins ne viendront pas juste vous payer voilà pourquoi j'ai dit il nous faut une armée une armée à même pratiquement de nous défendre une armée lorsqu'on dit une armée républicaine c'est une armée formée qui répond pratiquement qui répond aux ordres mais aux ordres démocratiques de la hiérarchie parce que on ne répond pas aux ordres vaille qui vaille c'est que ce n'est pas chez nous donc parce que la hiérarchie a décidé de tirer sur la population sans analyser la situation vous tirez directement sur votre population j'ai dit c'est un problème merci beaucoup professeur pour ce deuxième tour de table monsieur Thierry vous n'avez presque pas abordé la thématique qu'en pensez-vous ? bien je crois que nous avons une armée il ne faut même pas craindre qu'on n'ait pas d'armée c'est que nous pouvons demander au président de la république c'est de faire respecter le protocole dans ce que le prof a dit on peut qualifier de télescopage le président de la république en tant que commandant suprême des armées et de la police nationale ainsi que des services de sécurité doit protéger la chaîne des commandements après lui le commandant suprême c'est le chef d'état-major-général c'est lui le patron de l'armée et le chef d'état-major-général a deux bâtons des commandements il a la police militaire il a la justice militaire le président de la république doit veiller à ce que son chef d'état-major-général ait ses deux bâtons la justice militaire ne peut pas entrer dans l'armée arrêter des gens sans que lui le chef M.G. n'en décide c'est toujours dans la chaîne des commandements c'est pourquoi il y a l'auditorat des garnisons l'auditorat supérieur et l'auditorat général ça dit que on ne peut pas arrêter un officier supérieur un colonel un général sans qu'il y ait avis conforme du chef d'état-major-général et que lui puisse convaincre le chef de l'état que oui ces colonels doivent être arrêtés quel que soit leur problème pourquoi nous avons la fragilisation de l'armée c'est parce que les interférences dans la chaîne des commandements deviennent à foison est-ce que les gens savent que nous avons les forces c'est-à-dire forces terrestres forces aériennes forces navales ça ne s'est fait plus sentir parce que au niveau par exemple des forces terrestres c'est lui qui gère les commandements région mais il est arrivé des cas où des cas précis parce que ceux-là avec qui on nous a arrêtés c'était deux colonels full on nous prend de l'Ubumbashi avec deux colonels on nous amène à l'auditorat ici à Kinshasa on nous dépose en dolo et pendant près d'une année l'état-major général n'arrivait pas à situer ces deux colonels ils étaient déjà en dolo ce qui veut dire ce qui veut dire qu'au niveau de l'état-major général on a télescopé donc si le président brise le télescopage il laisse le chef d'état-major général avec le deux bâtons des commandements c'est-à-dire la police militaire et la justice militaire on remet d'abord la discipline avec la police militaire s'il y a la répression que le chef d'état-major général soit au courant même du dernier recrut qu'il aurait fait ça et nous l'avons renvoyé devant la justice parce qu'on ne peut pas renvoyer un militaire devant la justice comme un moment là stigmatisé le professeur on envoie le militaire devant la justice et il reste en prison pendant 5 ans pendant 10 ans et quand il est payé en tant que prisonnier il n'est pas actif que ce soit au front ou dans son unité d'où le chef d'état-major général saura quel genre de punition à faire sur son militaire sur le soldat du commandant suprême pour que nous puissions garder la discipline dans les rangs il n'y a plus les punitions d'unité les punitions de brigade et tout et tout tout directement on envoie devant la justice militaire et puis à la justice militaire il y a aussi un genre de commandement la justice militaire n'est pas assez libre comme la justice civile et il y a maintenant des civils qui payent le prix parce que au niveau supérieur on dit que ati karakuna c'est fini c'est un ordre qui est donné et le magistrat ne peut pas revenir chez son supérieur pour lui dire que il y a une année boebi sanga ati karakuna voilà donc le chef d'état-major général on doit le protéger le président doit rappeler tout le monde que mon oeil c'est le chef MG et c'est à lui de me faire rapport quant aux autres services de faire des rapports et le président à lui de comparer et dit que oui tel colonel tel général peut rester en prison donc nous avons une armée qui n'a pas de problème nous avons une bonne armée mais nous avons un problème de discipline et un problème de justice le justiciable qui est militaire c'est le plus malheureux selon la constitution le militaire est moins qu'errien il n'est pas considéré c'est pourquoi je demande au président de la république de remettre tous les pouvoirs au chef d'état-major général qu'il descende dans les prisons qu'il voie ses militaires à l'inspecteur au commissaire général de la police qu'il descend qu'il voie ses policiers qu'ils écoutent nous avons des effectifs dans des prisons inutilement pourquoi ne pas au lieu qu'il ait 5 ans en train de croupir en de l'eau pourquoi ne pas le renvoyer sur une zone de combat pendant les 5 ans qu'il reste là-bas s'il en sort vivant on lui donne un autre grade il va ailleurs donc en de l'eau il faut recycler tous ces gens-là et les retourner dans leurs unités afin d'aider une question très simple on va donner la parole au professeur qui la demande si tout cela est régulé aujourd'hui même la question de l'insécurité de l'agression que nous avons on peut la régler on va la régler parce que ceux-là qui sont dans le M23 sont matriculés dans notre base des données de l'armée ceux-là du M23 les officiers du M23 moi je n'aime pas cette rhétorique-là de tout Rwando faux-isé tout devient non c'est le Rwanda non nous devons régler des problèmes chez nous il y a des militaires qui sont contre ce qui se passe au Rwanda mais ils se trouvent en position de faiblesse parce qu'il est 50% et que vous le craignez vous avez peur de lui il doit se défendre c'est ça le problème d'où si le chef MG est protégé par le commandant suprême demain nous allons régler cette question du M23 nous allons récupérer Bounagana et le président sera à même en convoquant le congrès et le peuple congolais à déclarer la guerre parce qu'il faudrait qu'on en arrive là il faudrait que le Congo déclare la guerre qu'on sorte la voie maintenant tout le monde a peur on n'a pas une armée c'est faux on a une armée infiltrée non c'est le fait cette infiltration là pourquoi nous n'infiltrons pas parce qu'il y a eu des brassages des mixages pas des accords mais oui pourquoi nous n'infiltrons pas le Rwanda parce qu'il y a des Congolais de l'Est qui ont les mêmes visages que les Rwandais qui parlent aussi qu'il y a Rwanda pourquoi nous ne les infiltrons pas pourquoi Kagame a donné la nationalité je chute par là à deux enfants d'une dame congolaise dont le père est Rwandais et cette dame dans un meeting elle demande à Kagame que mes enfants ici on leur dit qu'ils doivent rentrer au Congo parce que Kagame a instruit au bourgoumestre de cette commune de s'occuper donc nous perdons deux enfants parce que chez nous on va les rejeter mais Kagame accepte que ces deux enfants deviennent des Rwandais et vous êtes sûr que ces deux enfants ne reviendront pas un jour au nom de leur mère est-ce que nous n'aurons pas ces problèmes là dans 20 ans dans 25 ans nous devons résoudre ces problèmes aujourd'hui et donner la facilité à l'armée de stopper donc vous êtes contre la rwandophobie de la rwandophobie ne nous paye pas merci beaucoup professeur Yeni vous vouliez ajouter un élément sur l'armée je dis ceci juste toute armée moderne c'est celle qui est en mesure d'infiltrer l'autre pour retirer les informations nécessaires et se préparer on ne peut pas être une armée si on n'a pas c'est pas pour rien que nous avons le ANR juste c'est pour les renseignements internes et externes c'est juste c'est pour l'espionnage et les contre-espionnages donc il faut juste contrôler les autres donc moi j'ai dit la question d'infiltration ça c'est propre aux armées et aux services juste militaires mais juste je ne suis pas d'accord lorsque nous disons nous avons des unités vous savez l'armée c'est une équipe l'armée c'est un corps la discipline est la mère des armées lorsqu'une armée n'est pas disciplinée on remet déjà en question cette armée lorsque la justice pose problème la justice est le pilier de toute armée qui s'estvé républicaine on ne peut pas parler d'une armée républicaine lorsqu'il n'y a pas de justice chez nous maintenant ces éléments là posent problème chez nous l'ANR donc les contre-espionnages même externe ne fonctionnent pas interne ça pose problème on est bien évidemment s'est infiltré mais si on a des services de renseignement à même d'externer tous ces éléments à problème nous aurons une armée donc moi je dis aujourd'hui on doit travailler sur notre armée travailler sur nos services de sécurité non seulement l'armée nos services de sécurité services de renseignement et autres services qui accompagnent l'armée c'est là où le bas blesse chez nous parce que je vois toujours de Congolais dire on est infiltré nuit et jour on est infiltré mais non moi je suis d'accord lorsqu'un Rwandais c'est décidant juste de venir nous infiltrer lorsque le Rwanda dit non il faut juste infiltrer la RDC je suis d'accord parce que c'est une armée moderne on ne peut pas vivre avec un voisin qu'on ne sait pas qu'on ne sait pas contrôler on doit infiltrer les Congo-Brazzaville on doit infiltrer par exemple l'Angola pour savoir ce qui se passe chez nos voisins moi j'ai dit le Congo est obligé même d'infiltrer la France il faut juste faire le contre-espionnage en France aux Etats-Unis en Russie en Chine là où se prennent juste des grandes décisions pour être efficace donc si on veut être efficace nous devons nous doter nous doter d'un service de sécurité là je vois l'armée et d'autres services modernes moderne moderne veut dire avoir aussi des moyens parce que pour infiltrer les autres il faut vraiment avoir des moyens il faut envoyer des Congolais qui ont peut-être la morphologie je ne sais pas moi rwandaise là au Rwanda mais avec des moyens il faut les aider aussi juste bon j'ai dit une armée qui n'a pas de moyens ne saura pas faire tout ça donc moi j'étais toujours contre cette histoire là des rwandais 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 il y a des questions j'ai dit en tout cas le Rwanda ne peut pas nous laisser comme ça parce que quoi de plus normal vous avez du coltan vous avez tout le Rwanda va laisser ses enfants mourir comme ça non à nous de protéger nos matières à nous un certain moment quand l'ami dit il y a il y a il y a des congolais 50-50 qui sont de l'autre côté qui disent si si je suis d'accord de vivre juste au Congo et servir le Congo mais quand j'arrive au Congo je suis vomis par mes frères que faire il faut rester contre son gré au Rwanda il y a même des congolais aujourd'hui à Kinshasa quand vous voyez une dame avec une morphologie un peu juste quoi rwandaise on dit quoi hé rwandaise et ça ça on est aujourd'hui juste on est la nation congolaise c'est pratiquement le vivre collectif qui est une démarche de privilégier on a accepté de vivre ensemble comme peuple comme nation on doit s'accepter on doit s'accepter mutuellement et pour l'éclosion de ces grands pays d'accord 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 on va finir quelques minutes seulement monsieur Moukele alors comment sommes-nous nous sommes-nous arrivés à cette à cette rwandophobie comment est-ce que c'est c'est spontané est-ce que c'est c'est involontaire non il y a c'est qu'on appelle en communication la technique et stratégie de la déstabilisation ça s'étudie ça se prépare la désinformation c'est pourquoi vous avez vu un moment sur internet il y a des TV5 qui ne sont pas les vrais TV5 il y a les RFI qui ne sont pas les vrais RFI nous on ne tire pas attention à ça je suis d'accord d'une part avec le prof et de l'autre part je ne suis pas d'accord l'ANR est un grand service qui fonctionne mais qui n'a pas les moyens adéquats pour développer ce qu'il est en train de dire parce que il y a ce qu'on appelle la police d'antenne je ne sais pas si ça s'est fait il faut avoir tout le matériel informatique pour commencer à décrypter quand il y a une information parce qu'aujourd'hui nos services entre guillemets deviennent faibles sur base d'une information sur internet voyez-vous je vous donne un exemple l'émission que nous sommes en train de tourner quelqu'un peut couper cette émission il coupe des histoires que le prof aurait dit il augmente autre chose on arrête directement le prof parce que les services n'ont pas la capacité de prendre la vidéo qui est sur internet et de voir que cette vidéo a été trafiquée contre le prof ce qu'il a dit sur le plateau ce n'est pas ce qui est diffusé dans les réseaux sociaux on n'a pas ce genre de matériel on n'a pas ce genre d'application et on doit vérifier parce que chez nous aussi le PNTIC ou je ne sais pas c'est qu'on vient de créer des trucs numériques et je crois qu'on a créé un truc pour la cybersécurité en principe cette histoire ne devait même pas être créée on devait renforcer l'ANR et les services des renseignements de la police les services généraux et les services de renseignement de l'armée leur doter des moyens pour commencer à pénétrer la cybercriminalité nous affaiblit et c'est la cybercriminalité qui nous a envoyé la rwandophobie et ça profite aux rwandais et eux-mêmes ils peuvent même faire ça parce qu'ils disent que attendez on va énerver les congolais vous vous parlez vous dites ça et quand ça vient chez nous on se partage cette histoire là et quand les communicateurs viennent à la télévision tout le monde est scotché à cette c'est de la distraction mais c'est de la distraction c'est pourquoi je vous parle de technique et stratégie de la désinformation on sait que nous allons aux élections on a commencé à travailler sur le congolais pour déstabiliser le congolais et c'est pourquoi nous qui avons déjà vu ces choses et que nous avons compris nous voyons le taux est-ce que les rwandais sont innocents dans cette question les rwandais ne sont pas étrangers ils se font innocents parce que le président Kagame dit toujours que nous n'avons rien fait mais ils ne sont pas étrangers à ça parce que nous sommes dans un monde de guerre communicationnelle et des guerres médiatiques vous voulez vous voulez vous voulez quoi le Rwanda c'est un état un état veille pratiquement aux intérêts de sa population à ses intérêts le Rwanda c'est un état qui se fait moderne pourquoi dire le Rwanda est innocent ou pas pourquoi moi je dis nous sommes pas au Rwanda nous sommes en RDC à nous de prendre pratiquement deux mesures des précautions pour lutter contre les assos extérieurs et à nous maintenant de prendre aussi de mettre des stratégies en place pour essayer un peu de mater les autres et d'étendre de Mobutu quand Mobutu essayait un peu de contrôler l'Afrique centrale où était le Rwandais c'est parce qu'on avait un gouvernement qui avait un peu des capacités nécessaires et de manière à mater les autres non moi je pense que ça c'est pas la responsabilité des Rwandais même quand le Rwandais c'est le plan communicationnel et c'est un peu juste de créer la confusion c'est à l'air profit c'est un état moi je dis un état là moi si j'étais Rwandais j'allais juste soutenir mon gouvernement tout comme juste au gouvernement congolais de mettre des stratégies de prendre pratiquement de mesures du douane de renforcer les capacités de ces services dire c'est bien mais dire qu'est-ce que nous nous posons comme actes qu'est-ce qu'on agit qu'est-ce qu'on fait il faut éduquer la population il faut éduquer la population il faut même juste renforcer certains services à l'est du pays l'éducation civique il faut même le média nos médias ne sont pas contrôlés aussi je voulais chuter sur un petit point vous savez Mouzé a créé le Tchembe Tchembe le Tchembe Tchembe c'est une arme efficace ça dit que c'est le renseignement à la base Nyumbakoumi c'est-à-dire dans une pâtée de 10 maisons on a ce qui se passe dans ces maisons-là à la minute c'est comme ça que le Tchembe Tchembe a fonctionné ça dit que si le chef de l'état n'attaque pas les groupes armés entre guillemets les groupes des revendications les maïmaï si le chef de l'état change sa pensée sur les maïmaï vous verrez que la donne va changer retourner les Congolais à l'éducation civique à l'amour de la patrie faire des oisalines de des vrais patriotes et le président peut se référer à l'ordonnance de Mouzé Kabila appelant à la résistance et criant les forces d'autodéfense populaire vous avez des jeunes gens tels que les Bouira tels que tous ces mouvements qui se trouvent à l'est qu'on peut ramener par les oisalendos ils associent tout le monde à la cause de la nation mais si le gouvernement punit les oisalendos ça dit que le gouvernement ne veut pas des patriotes pour accompagner et que l'armée va réussir si la population accepte Mamadou Nala et Baouma ont réussi parce que les oisalendos à l'époque le nom n'était pas sorti ont pris de l'eau pour aller au front ont pris à manger pour aller au front ça dit que la technique et la stratégie de la participation communautaire dans l'état des guerres le chef de l'état convoque la population nous mettons d'abord nous stoppons d'abord cette histoire des élections le président convoque la population convoque la jeunesse nous nous préparons à la guerre quand nous serons d'accord de terminer la guerre nous le venons nous posons la question des élections et nous avançons et des questions qui ne font pas pratiquement avant tout c'est la société aussi longtemps que ça prendra 10, 15, 20 ans non c'est une question d'organisation entre politiques merci beaucoup là il n'y a pas de majorité il n'y a pas d'opposition c'est la question de la survie de la nation congolaise nous disparaîtrons en 2024 si nous ne prenons pas garde nous disparaîtrons nous disparaîtrons mais un état né grandit vieillit disparaît un état on peut se disparaître l'URSS a disparu vous avez les mots bondos vous avez les mots bondos je suis d'accord avec vous mais disparaître l'URSS n'existe plus nous avons les mots bondos ne dites pas ça ça c'est le feu permettez nous avons les mots bondos merci les rwandais sont derrière les mots bondos nous avons les gens là vers l'équateur les rwandais sont derrière il y avait les communes dans ça les rwandais sont derrière il y a les maïmaï vers Kalemi non les rwandais sont derrière on voit les rwandais partout nous avons ça encerclé non merci ennévons cette histoire là merci beaucoup monsieur Thierry Moukelekele merci professeur Eddy Yeni je pense que ce que vous dites sont tombés dans les bonnes oreilles merci à vous de nous avoir suivis vous voulez également prendre part à cette émission écrivez-nous au numéro qui est affiché à l'écran nous vous recevrons sans aucun problème bon lundi et portez-vous bien à très bientôt merci 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 et que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada, et nous livrons en un temps record en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux Etats-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 63-77, boulevard Monk, H4, E3, H8. A Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Régéni, commune de Léba, et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limites.